Moi, j'ai toujours l'impression que je ne m'entends pas avec. Je vous en rends compte. Non, on s'entend, on s'entend. Il y a qu'un. Entre les deux, là. Il faut que tu le tiennes. Il faut que tu le tiennes. C'est trop chaud. Il a trop. Il a tellement travaillé. D'accord, il bismillah. Salah al-salam al-rasulillah. O'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Avant de commencer, d'abord, d'aïkoum, on m'a demandé de faire passer un message ou deux, très simple. Un, c'est par rapport au gaspillage et à la propreté. Le gaspillage et la propreté. Puisqu'on a encore maintenant des bouteilles encore en moitié pleines qui sont donc déposées par-ci, par-là. Et pour la propreté, vous avez remarqué qu'il y a une poubelle juste en sortant à droite. Donc, si chacun, comme ça, en sortant de temps en temps, prend, alhamdulillah, certaines choses et les jette, ça sera déjà, masha'Allah, quelque chose de bien. Aussi, un autre message que m'a transféré, m'a transmis un frère de la part des responsables, c'est que discuter, il n'y a aucun souci. C'est normal, on est entre amis ici et autres. Mais c'est que le souci, certains discutent et oublient qu'il y a d'autres personnes. Et alors des fois, la voix, elle augmente et puis on parle, on parle. Et ceux qui veulent se reposer ou bien méditer, se retrouvent, entre guillemets, embêtés par ceux qui lèvent la voix. Alors, je ne vise personne, ne suivez pas mon regard. M'fkashi, j'ai pas cité ton nom. Je me regarde directement. Donc voilà, ça c'est quelques petites choses. Est-ce que quelqu'un a un message à faire passer ? Quelque chose qui peut-être dérange, qu'on ne remarque pas ? Sans souci, Inch'Allah les frères. C'est bon les sœurs ? Est-ce que quelqu'un est en contact côté, sœur avec son épouse, pour que s'il y a quelque chose, elle envoie un petit SMS ? Ah, le frère Ayman. C'est bon ? Reste Oussama, toi. Tu risques ta peau de manière très, même si tu te regardes. L'épouse du frère Ayman, si jamais les sœurs veulent passer un message, alhamdoulilah, elles peuvent donc lui transmettre cela. Très brièvement, naturellement, comme vous le savez. Faye, bismillah. Moi, le rappel que je voulais faire, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans les sunans de l'imam Tirmidi, rahimahullah. C'est un hadith d'Abu Huraira, radiyallahu alayhi wa sallam, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a interpellé les compagnons, et il leur a dit qu'il est prêt à prendre de moi ces quelques propos ou enseignements. et il a mis une condition. La condition, il leur a dit, celui qui est prêt à les prendre, il doit les appliquer, mais aussi les enseigner. Il leur a dit qu'il est prêt à le fermer, celui qui les applique et qui les enseigne. Et la phrase, subhanallah, elle va un peu plus loin, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va donc les enseigner, il doit les enseigner à celui qui va les appliquer de nouveau. Donc, subhanallah, cette première leçon, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de temps à autre, il lui arrivait de transmettre certains messages, mais lorsqu'il mettait des conditions, c'est parce qu'il y a une certaine pédagogie derrière. Et aujourd'hui, vous aurez remarqué, on entend beaucoup de messages, on entend beaucoup de rappels. Mais lorsque l'on va voir dans le domaine de la pratique, est-ce qu'on met en pratique tous ces rappels que l'on entend ? Si vous prenez un simple exemple, c'est une statistique très très simple. Quand vous avez, par exemple, chez nous en Belgique, ils ont fêté, il y a peut-être un an ou deux, les 50 ans de la présence de l'immigration arabo-musulmane en Belgique. Sahulallah. Et on sait que déjà, fin des années 60, début 70, il y avait déjà le centre islamique et qui a commencé à faire ses prêches. Plus il y avait une ou deux mosquées par-ci et là, mais très très rares. Ceux qui vous entendent, l'Allah alaykum, 50 années de sermons du vendredi. C'est juste ou pas ? 50 années. Sachant qu'il y en a 4 par mois. 52 semaines. Ça fait 52 semaines fois 50. On est à combien le sermons ? 5 ans, 2 600, 4, 5 ans. On est à plus de 2 600 et quelques sermons. Bon, un, on devrait être normalement quasi-toi, pour tous les talabas de l'ilm. On devrait être des étudiants de l'Iberique. Dans le domaine de la science, 2. Notre état, est-ce qu'il devrait être le même que celui d'il y a 50 ans ? Normalement, on devrait changer, on devrait avancer. On devrait voir les traces de ces rappels. Et c'est pour cela que nos mâchés, nous rappellent, que lorsqu'il y a un enseignement, mais où il n'y a pas une pratique qui suit cet enseignement, cet enseignement, il est vain. Il ne sert à rien. Et deuxièmement, cet enseignement est une responsabilité. C'est pour ça que le Président nous demande qui va être capable d'appliquer. Il ne suffit pas de dire, ah, on veut un rappel. Nos professeurs nous disaient toujours, c'est étonnant, spécialement nous dans le domaine de la ta'wah. Ceux qui voulaient se lancer dans la prédication nous disaient, ne faites pas des rappels où vous allez des fois apporter un enseignement aux gens où ils ne seront pas capables de les mettre en pratique. Vous les mettez face à une responsabilité parce qu'ils sont entendus. Et le musulman, comme vous le savez, comme a dit Allah s.w.t, le musulman est celui que, lorsqu'il entend, il obéit et il met en pratique. Pas l'inverse. Au pouvoir d'alikoum, tous ces rappels que l'on entend, que ce soit ici, à Mina, à la Mecque, ou que ce soit lorsqu'on est dans nos pays respectifs, sachez que c'est une responsabilité avant Allah s.w.t, on doit normalement faire tout son possible pour essayer de les mettre donc en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait alors ? Il était connu. Comme vous le savez, il était de Jean de la Soufa. Ce n'est pas quelqu'un qui n'avait pas de famille ou qui n'avait rien. Là, on sait très bien dans certaines traditions. Donc, alhamdulillah, il avait encore sa mère qui, au début, n'était pas encore reconverti à l'islam. Et puis, on sait très bien que sa mère avait une petite demeure. Mais il était quelqu'un, comme beaucoup d'autres compagnons, qui, un, aimait le prophète s.w.t, et de l'accompagner tout le temps dans ses déplacements. Il l'accompagnait s.w.t, il accompagnait le prophète s.w.t tout le temps dans ses déplacements. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a profité directement de cette demande et il a dit au prophète s.w.t, « Eh bien, moi, il y a Rasulallah s.w.t. » Et le prophète s.w.t, l'a pris alors par la main et il a donc commencé à lui donner donc ses rappels qui sont au nombre de cinq. Encore une leçon, rien que dans cette phrase. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Qu'a fait le prophète s.w.t ? Il l'a pris, s.w.t, par la main. Subhanallah. Et c'est bien pour chacun d'entre nous. Même avec vos enfants, même avec celui à qui vous avez envie de faire la da'wa. C'est de toucher l'autre. Là qu'il y a un souci. On sait très bien qu'en anthropologie et des races, lorsqu'on discute dans le domaine des races et autres, on sait que par exemple nous qui sommes nés, avons grandi en Europe, toucher un Européen à la seconde, c'est mal vu. C'est ça ? Tu prends un Européen, un Belge par exemple, pour nous les Belges. Tu le tires par le bras. Tu viens, je voudrais discuter. C'est un peu... Mais lorsqu'on est côté Afrique, par exemple, se parler en se touchant, subhanallah, c'est un signe d'amour. C'est aussi un signe où la personne se sent à l'aise et se dit, machallah... Ici, on se tient les mains. On se tient même les mains lorsqu'on marche. Moi, je vous rappelle, j'ai eu des... Subhanallah, il rappelle cela des amis belges qui sont partis chez nous au Maroc. Et une des choses qui les étonnait, et bon, je ne vais pas aller pour moi dans la discussion parce que ce n'est pas le but. Il me dit, chez vous, incroyable, sur la corniche près de la mer, beaucoup d'hommes se tiennent la main. Ils pensaient que c'était en couple, par exemple. Je dis non. Je dis, chez nous, subhanallah, depuis le temps des temps et dans nos relations fraternelles, l'homme, pour montrer son signe d'amour vis-à-vis de son frère ou la femme vis-à-vis de sa soeur, il la prend par la main. Il touche la tête, l'épaule, ce sont des signes dans le domaine de la pédagogie, spécialement lorsqu'on veut enseigner quelque chose qui sont très très importants parce que ça met à l'aise celui qui est en face de vous. Et spécialement, lorsqu'on parle de Moukhalif, celui qui des fois pense contrairement à toi ou deuxièmement, celui qui des fois n'aime pas trop la pratique ou ceux qui pratiquent. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu certaines expériences. On lui a peut-être parlé très durement. On l'a peut-être un jour rabaissé ou ceci ou cela. Donc, cette leçon de Moukhalif, c'est spécialement par exemple pour les parents qui sont présents ici. Quand tu veux enseigner quelque chose à ton enfant, essaye qu'il y ait un contact en le prenant par la main ou bien une accolade en faisant une introduction. Et vous verrez, ça apaise donc là, la personne. Très rapidement, Allah, wa'alaikum. La première chose, il lui a dit est-taquil maharim taquun a'abad al-nas. Chabab, lorsqu'on parle de maharim, rappelez-vous le hadith de Nourman Ibn-Bashir, radiyallahu anhu, celui qui se retrouve dans les 40 hadiths de l'imam Nawa, rahimallah. Rappelez-vous, dans le début du hadith al-halal, bayin wal-haram, bayin. Ça veut dire que subhanallah, notre religion a fait que Allah, subhanallah, n'a pas laissé l'être humain sans repère sur cette terre. On sait qu'il y a l'hélicite et on sait qu'il y a l'hélicite et on sait qu'il y a des sujets à confusion. Moujtabé, des fois, on a des sujets à confusion entre les deux. Eh bien, dans ce hadith même, c'était de Nourman Ibn-Bashir, radiyallahu anhu, on te dit c'est-à-dire quand tu as l'hélicite qui est connu puis l'hélicite qui est connu et puis un sujet des fois à confusion. On ne sait pas réellement qu'est-ce que je fais. Est-ce que je le... Je fais le pas, je ne fais pas le pas. On te dit celui qui, lorsqu'il y a un sujet à confusion, l'évite, il aura, subhanallah, préserver et protéger sa personne, sa fierté, son honneur, sa religion. C'est pour ça que très souvent quand des frères des fois nous demandent ou des sœurs oui mais voilà je me sens mal à l'aise par rapport à cette chose-là. Et puis on a encore un autre hadith. Les hadiths se suivent. C'est pour ça c'est un conseil que je donne souvent aux élèves et aux frères et sœurs d'étudier les 40 hadiths de l'imam Nawoi parce que l'imam Nawoi il a repris subhanallah comme si on dirait les fameux hadiths en or qui reprennent les bases de l'islam mais d'autres hadiths sont connectés à ces hadiths-là. Et par exemple qui te met des fois entre guillemets mal à l'aise où tu te sens mal où tu te dis je ne suis pas vraiment à l'aise par rapport à cela et spécialement dans des situations où on n'arrive pas à avoir une réponse directement. À des fois des frères dis ouais mais ça manque de prédicateurs et ça manque d'imam mais il n'y a personne. Là Allah s.a. t'a laissé des repères pour te dire que voilà est-ce que c'est un sujet qui va faire que tu vas sortir de la religion dans la seconde ? On sait très bien que c'est quasi rarement et jamais le cas en général. Donc tu te sens pas bien laisse et va vers ce qui va te laisser par exemple à l'aise comme lorsqu'on discute avec les frères depuis hier avant hier et autres à certains sujets tu sens que par exemple toi tu es convaincu de tel et tel savant depuis longtemps mais tu es tout alhamdulillah il est connu il a sa science et autres et va venir un sujet peut-être d'un autre que tu ne connais pas mais d'autres le connaissent mais tu te sens beaucoup plus à l'aise quand tu vas vers ton cher par exemple et qui est connu dans le domaine de la science et autres et bien on te dit va alors chez ton cher et ne te mets pas mal à l'aise et ne te rend pas malade en allant vers une situation où subhanallah quand tu vas aller essayer de mettre pourquoi ? Parce que le but c'est quand tu vas aller mettre en pratique cet acte d'adoration tu ne vas pas être concentré tu vas être mal à l'aise tu vas être tu vas peut-être même embêter les autres ça peut arriver en disant mais est-ce que vous êtes sûr est-ce que ceci est-ce que cela donc notre religion macha Allah a tout prévu donc Yahshabat ceux qui étaient présents hier dans la petite discussion qu'on a eu on a rappelé lorsqu'on te dit de délaisser justement le maharim c'est parce que ça a une implication dans notre vie en général et qui se rappelle dans ceux qui étaient présents dans la discussion hier j'ai parlé d'un des sujets que j'ai cités c'était quoi hier quand on lève les mains on on invoque vous vous rappelez et qu'est-ce qu'on avait dit parmi les choses qui bloquent l'invocation et qui font qu'elle n'arrive pas auprès d'Allah c'est le fait de manger du du haram ou boire du haram vous rappelez le hadith qu'on avait cité hier vous rappelez personne des fois tu le vois il est poussiéreux il ressute les cheveux ça que l'on va dire entre guillemets pour il fait mal c'est pas lavé ou tu vois qu'il y a des traces de pauvreté ou de problème il lève les mains mais on te fait comprendre dans le hadith comment tu veux que cette personne qui toi quand tu le vois tu dis Allahu Akbar celui-là son invocation elle arrive directement auprès d'Allah tu dis non elle n'arrivera pas pourquoi il mange ce qui est illicite boit ce qui est illicite sabit de ce qui est illicite wa houdi abilhar c'est-à-dire il a été élevé à grandit dans ce qui est illicite comment tu voudrais que l'invocation soit exaucée pour cette personne donc lorsqu'on fait attention à tout ce qui est illicite Allah d'Alikum ça va loin parce qu'on oublie que ça touche aussi Allah d'Azikoum Bekhe nos épouses nos enfants nos familles quand quelqu'un a pour de l'illicite les enfants mangent cela la famille touche à cela après il y a tout un tas de discussions pour savoir quelle trace ça va laisser mais Allah d'Azikoum Bekhe on doit faire attention c'est pour ça que le progrès c'est justement de monde ça montre aussi qu'on a des catégories c'est pour ça qu'on a aussi parlé et même nos voisins un des machins hier ceux qui ont entendu le berce en arabe hier qui l'a entendu ? il a parlé de il a parlé de un des machins à côté a parlé de les caractéristiques de donc on vous montre que subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala a laissé dans le coran dans la sunna différents petits efforts que l'on pourrait faire pour subhanallah l'insan yartaki c'est-à-dire il monte de degré en degré pour s'approcher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala ce sont des longs sujets il y a beaucoup à dire donc par rapport à cela aussi il lui a dit accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala contente-toi de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et tu seras subhanallah le plus riche des gens et ça c'est un souci je crois aujourd'hui autour de nous c'est que beaucoup de personnes oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit on l'a rappelé il y a quelques jours Allah quand le chaitan vient des fois et vous pousse à commencer à regarder la nouvelle voiture qu'il y a chez quelqu'un ou son nouveau GSM ou son nouveau salon ou son nouveau ceci ou cela à la seconde arrête-toi parce que Allah et si jamais tu ouvres ton coeur à cela vous allez voir le coeur va être corrompu et il est très difficile de revenir en arrière car quand le coeur aime les biens ici-bas il est très très difficile de les enlever de ce coeur et c'est pour cela les enseignements prophétiques nous disent si on accepte c'est une preuve aussi c'est une preuve d'amour et de foi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala car vous le savez dans les piliers de la foi on reconnait justement un des piliers qui est le le destin on accepte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné qu'il soit entre guillemets positif qu'il soit entre guillemets à nos yeux négatif c'est une drôle de phrase en français on sait que religieusement il sera toujours positif parce qu'il y a une hikma ilahia il y a une sagesse divine derrière ce qui nous a touchés il y aura donc d'office un bien venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde il y a un hadith rapporté par le Bukhari un muslim rappelez-vous il a dit qu'il n'y a pas un jour qui se lève où on a subhanallah des anges on a deux anges qui viennent ils descendent et ils vont invoquer mais d'une manière très très lourde vis-à-vis de deux styles de personnes il y a ceux qui des fois sont très très avares ils ne donnent rien ils retiennent tout il n'y a pas moyen que tu reçois quoi que ce soit de sa part et on a ceux qui subhanallah donnent donc on a l'avare et celui-là on va entendre une genre d'invocation qui est que on espère qu'on lui inflige la perte et tandis que celui qui subhanallah dépense au contraire on va invoquer les anges vont invoquer et demander à Allah subhanallah qu'il lui donne encore quelque chose de de meilleur que ce qu'il a donné et c'est pour que sallallahu alaykum les compagnons et c'est dommage parce que très souvent que ce soit avec les frères quand on discute ou dans certains cours on nous dit souvent oui mais comment ça se fait qu'eux ont réussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour ça que je pousse souvent nos élèves à étudier la sirah le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que quand il a commencé à parler avec les premiers musulmans est-ce qu'il aura parlé à la seconde de la prière et de la jurisprudence de la prière et de ce qui annule la prière et des conditions des ceci des cela donc toujours d'abord leur relation avec Allah tout le temps tout le temps leur relation avec Allah et lorsque tu as appris et tu as compris cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala tu sais que jamais il te laissera subhanahu wa ta'ala et donc alors à ce moment là lorsque tu es sur cette terre et tu avances jour après jour et bien lorsque tu as cette confiance c'est comme l'enfant vis-à-vis de ses parents lorsqu'il sent qu'il y a de l'amour qui est insuivi vis-à-vis de lui en vérité il vit apaisé il sait que quoi qu'il arrive la personne elle est là lorsque celui qui est marié et spécialement par exemple si l'épouse elle a la charge par exemple du mari et qu'elle sait que c'est quelqu'un de juste qui subit à tous ses besoins et ainsi de suite la personne vit apaisé il ne pense pas tout le temps à demain 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 et ainsi de suite et ça c'est un petit souci qu'on a aujourd'hui et qui fait que des fois certaines personnes subhanallah sont touchées par ce petit voussois où Satan l'Anaullah vient et lui fait oublier tous les bienfaits qu'il a depuis qu'il ouvre les yeux rien que le fait de voir rien que le fait de voir il allait demander à ceux qui ont une maladie il y a des fois il y a des personnes qui subhanallah se font avoir parce qu'ils sont tellement habitués ils ont ces deux bienfaits ils les ont ils vivent avec c'est-à-dire la santé et le temps libre mais on te dit fais attention car d'arriver un jour lorsque tu seras malade les regrets viendront on le sent ceux qui parmi nous sont malades ils le sentent ils auraient aimé aller là faire ceci faire cela il n'y a pas moyen le temps libre il y a des personnes ils ont le temps libre ils ne profitent pas de ce moment-là puis lorsqu'ils vont rencontrer Allah à ce moment-là le regret viendra il y a des personnes qui ont le temps libre ils ne sont pas mariés ils n'ont pas d'enfants ils n'ont rien de spécial je parle à des jeunes qui ont des fois 18-19 ans ils sont étudiants il n'est ni marié pas de travail je lui dis profite du temps qu'Allah t'a donné car tu vas peut-être arriver à l'université ton temps va être grignoté tu vas te marier il va être encore plus grignoté tu vas avoir des enfants il ne reste plus rien ceux qui sont mariés qui ont des enfants ils le savent alors où est-ce que tu vas rajouter dans ce programme la science donc c'est pour ça lorsqu'on accepte ce qu'Allah nous a donné ça prouve qu'il y a une relation divine qui est sincère elle est mise en pratique et lorsque vous allez voir et allez lire beaucoup de livres dans tout ce qui est le domaine relationnel vous allez voir et vous allez ressentir que votre vie sur terre est très différente de certaines personnes parce qu'on a deux styles des fois de relations on a des personnes qui ont une genre de relation plutôt horizontale ils ne vivent qu'avec ce qui est en face d'eux les biens ici bas les ceci les cela et il y en a d'autres subhanallah qui ont une relation verticale c'est à dire d'abord ils remercient Allah d'abord ils l'invoquent d'abord ils reconnaissent ils sont reconnaissants et puis après à ce moment là ils profitent de ce qu'il y a autour d'eux Allah nous rappelle que si on est remerciant qu'est-ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala Allah on ne lit pas le Coran si on le lit des fois on le lit sans comprendre ce qui se passe au plus tu le remercies subhanahu wa ta'ala au plus il te donne il y a même un chedda dedans c'est pour montrer qu'il y a une certitude il y a un taquit tu y auras encore plus et j'avance parce que c'est un long sujet mais il lui a dit on sait qu'il y a une différence entre le musulman et le croyant vous rappelez le verset qui commence par il dit on ne lit pas le verset qui commence par il dit très souvent il y a une petite erreur et on est tous passé par là ceux qui commencent à apprendre à faire des résumés des prêches de nos imams et s'ils n'ont pas eu des cours de langue arabe et qu'ils n'ont pas eu des cours de tafsit d'exagèse ils croient qu'il y a un amma c'est à dire cette fois elle n'est pas vraiment ancrée elle n'est pas vraiment ancrée dans le coeur donc on te dit subhanallah les chabab ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imaginé pour que tu sois vraiment croyant comme il se doit une des conditions sine qua non c'est laquelle d'être quelqu'un qui excelle qui est bienfaisant envers qui ? envers le envers le voisin et je vous pousse à aller lire certaines conférences par rapport à cela et le voisin subhanallah c'est incroyable c'est ce qu'il a dit vis-à-vis du voisin musulman spécialement parce que vous trouvez un texte là et les professeurs rappellent toujours cela aux élèves débutants ils leur disent toujours combien de styles de voisins on a dans le domaine des obligations on a le voisin qui est musulman on a le voisin qui est musulman et qui est de ta famille donc il est voisin il est musulman et il est de de ta famille trois obligations et puis tu peux avoir le voisin et il est musulman mais il n'est pas de ta famille combien on a ? deux et tu peux avoir le voisin qui n'est pas musulman qui n'est pas de ta famille qu'est-ce qu'il reste ? une quoi qu'il arrive il est il est voisin Allah et madame j'ai préparé je n'ai rien préparé c'est si madame des fois on dit j'ai 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 c'est donc là je préparais un morceau de viande bien épicé j'ai été toqué je lui ai donné et vous savez qu'on a le droit par rapport à notre viande du sacrifice quand il m'a regardé il m'a dit pourquoi ? je lui ai dit parce que chez nous voilà ce qu'il y a voilà ce qu'il y a voilà ce qu'il y a j'ai expliqué et puis il m'a dit c'est incroyable ça fait des années un des plus anciens du bâtiment il y a des maghrébins ici il m'a dit jamais on nous a offert quoi que ce soit les poubelles quand on a des voisins âgés je les rappelais dans plein de conférences on va arrêter et on terminera le hadith par après incha'Allah après la incha'Allah peut-être après l'asar ou bien après la prière si vous voulez donc on a des voisins âgés pourquoi on ne va pas toquer des fois on leur dit la poubelle c'est moi qui s'en occupe spécialement ceux qui habitent dans des buildings par exemple les couilles combien de personnes vont raconter au centre il savait qu'il y a eu des gens qui sont convertis à l'islam par le comportement de leurs voisins sahoulala donc on va écouter l'Aden puisque on a décidé avec le groupe ce Aden et général tout le monde qu'Allah s'il m'a dit s'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'on terminera le hadith et après l'asar rappelez-vous tout le monde va aller ceux qui veulent pour aller jeter les pierres après l'asar Barakallahu al-Fatiha